Depuis l'élection, je vous rassure cette dernière pour l'année 2020 qu'il n'y a rien de prévu. Merci en tout cas des efforts que vous avez faits pour consulter, pour être présents, pour participer. Il a fallu qu'on accélère toute une série de processus pour être prêts au 1er janvier. Et un des points qu'on a aujourd'hui au conseil municipal, c'est un de ces points qu'on devait absolument finaliser avant le 31 décembre. Donc à quoi on a considéré de devoir finaliser avant le 31 décembre. J'espère que vous avez passé un bon noël et qu'on va passer un bon conseil municipal. Je vais commencer comme d'habitude par faire l'appel des conseillers et des pouvoirs. Marianne Gabreau, Olivier Guérin, Sonal Anglard, Christophe Pérez, pour l'instant, donne son pouvoir Olivier Guérin, mais il est à Blonville, donc le temps qu'il arrive, tu as le pouvoir pour Olivier. Florence Renail, Christophe Pérez, Stéphane Perrault, présente. Virginie Caillé, présente. Louis Ronsaint, présente. Caroline Raclomare, présente. François Oran, présente. Gladys Vignet, présente. Laurent Ménard, présente. Delfine Manoui, présente. Jérôme Prévoit m'a donné le pouvoir. Cindy Giraud, présente. Guylaine Pilast, présente. Autrelle Graclis a donné le pouvoir à Louis Ronsaint. Catherine Vincent a donné le pouvoir à Myriam Guérard. Jérémie Gosselin, présente. Myriam Guérard, présente. Christine, non, 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 Arnaud Bénier, présente. Christine Bonneau, présente. Il y a notre secrétaire de séance. Vous avez pris l'habitude que l'on nomme Olivier Guérin. Est-ce que vous voyez un inconvénient aujourd'hui ? Qui vaut contre ? Qui s'abtient ? Donc Olivier, qui est secrétaire de séance à l'unanimité. On rentre dans les affaires générales de gestion. Donc, le premier point, c'est l'adoption du précédent procès verbal, donc du conseil municipal du 16 décembre 2020. Avez-vous des remarques ? Faut-on l'adopter à l'unanimité ? Adopter à l'unanimité. Merci. Point suivant, la modification des statuts de la communauté de commune Corcleau-de-Fleury. C'est donc le transfert à la commune de Villers-sur-Mer. Je vais peut-être d'abord passer par le compte-tendu de décision rapidement. J'ai signé quelques actes depuis notre dernier conseil municipal. Un bail avec Stéphanie Habeck et Anthony Villeroy pour la location de la maison du stade, qui a été quitté par les épouches en selle, donc pour 600 euros par mois, mais avec comme contrepartie celle d'assurer la surveillance du complexe. C'est la salle de musculation, c'est-à-dire des entrées et sorties de la salle qui se trouve en haut des tribunes du stade de flûte. J'ai signé également un bail pour Delphine Manouli pour un local partagé dans l'espace Pago pour 255 euros par mois. Donc, elle remplace Estelle Thorin qui partait dans les mêmes conditions. Et Delphine étant élue, la question a été transmise au déontologue pour examen. J'ai signé également le bail pour le siège de l'Épique Animation, à 100 euros par mois pour trois ans. Et par anticipation, puisque l'Épique Paléospace a moins de temps que l'Épique Animation, j'ai signé le bail pour l'Épique Paléospace pour 100 euros par mois pour trois ans. Ce bail étant bien entendu soumis à l'approbation de sa constitution d'Épique aujourd'hui. Des questions pour ces points ? Oui, à Béla. Oui, merci. Nous aimerions savoir pourquoi Mme Grassi, qui est actuellement conseillère municipale, a transféré son cabinet dans un local de la municipalité avec un loyer assez faible. Était-ce une obligation ? Madame Manouli, pardon. Ah, Mme Manouli. Non, ce n'était pas une obligation, c'était une disponibilité. Donc, Estelle Forin, Mme Manouli, elle n'a plus de local, c'est-à-dire qu'elle est son propriétaire, il lui demandait de partir pour prendre l'appartement qui était utilisé jusqu'ici. Oui, oui, en fait, il est vendu. Mais on vous a donné congé, Mme Manouli ? On m'a donné congé, en fait, le... Comment ? L'immeuble n'était pas vendu si je restais dedans, donc ça me semble logique que je parte aussi. Mais pourquoi tu as le problème d'un gare ? Non, 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 nous, on se posait simplement la question. Oui. C'est un loyer qui est assez faible. Oui, mais c'est le loyer qui est pratiqué, c'est-à-dire qu'elle le prend dans exactement les mêmes conditions que sa personne qui était là. Non, non, mais c'est juste qu'on... Voilà, nous, ça nous interpelle un petit peu qu'une conseillère municipale puisse d'emblée bénéficier d'un loyer aussi faible, d'une accessibilité aussi faible. C'était le même loyer que d'habitude, et il se trouve qu'avant, c'était Estelle Forin. Pour une journée par semaine, oui, tout à fait. Oui, oui, mais... Oui, pour une journée par semaine. Oui, oui. Voilà, donc elle avait un loyer faible qui était justifié par rapport à la... D'accord, mais c'est le loyer pratiqué, et comme je vous le disais, les déontologues vont regarder la question pour savoir s'il y a eu un... C'est bien. Voilà. C'était juste qu'on se pose... Voilà, on s'interroge un petit peu. D'accord, je vous ai répondu un petit peu. Écoutez, on va voir, on va voir la suite avec les déontologues. D'accord, oui, oui. Donc les déontologues, encore une fois, vont se pencher là-dessus. D'autres questions ? Non ? Alors, pour ce qui concerne maintenant la modification des statuts de la communauté de commune, alors il s'agit donc de transférer le paléospace de la communauté de commune à la ville de Binaire. Je ne vais pas vous lire la note de synthèse que vous avez reçue il y a à peu près huit jours. Il faut savoir que le conseil communautaire a déjà pris cette décision, le 18 décembre dernier, et a modifié l'article 5b quatrièmement de ces statuts pour retirer le paléospace des compétences de la communauté de commune. Donc, côté communauté de commune, la décision a été prise. Il nous revient maintenant, de notre côté, d'accepter ce transfert pour intégrer dans l'actif et dans le patrimoine de la ville le paléospace. Avant qu'éventuellement nous nous délibérions, avez-vous des questions ? Excusez-moi. On votera contre par rapport à tout ce qui concerne le paléospace. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de recul, c'est fait un petit peu dans la précipitation, il y avait encore un an où l'action pouvait être faite. Et comme on a, nous, des chiffres pour l'instant qui ne sont que déficitaires sur les années précédentes de plus de 330 000 euros, voilà, ça ne nous semble pas une opération urgente. À notre avis, il y avait d'autres opérations plus urgentes que ce genre d'investissement. Donc, c'est pour cela qu'on nous a d'accord. OK. On en prend note, on n'est pas du tout d'accord, mais on en prend note. Donc, il est du coup proposé au conseil municipal de délibérer de manière similaire au conseil communautaire et d'approuver la modification de l'article 5 B, 4e nom des statuts en retranchant des compétences de palestras d'Odyssée à Bière-sur-Mer et d'autoriser, en plus de mois, à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Il faut rester devant et ce soit le temps d'adoption de cette délibération. Donc, nous avons compris, du coup, que l'opposition votait contre les 4 membres de l'opposition. Est-ce que dans la majorité quelqu'un votent contre ? Donc, la décision est adoptée par la majorité, donc 19 voix pour 4 comptes. S'ensuit du coup, maintenant, le transfert de compétences de la communauté de commune Corpo de Floride à la ville avec, matérialisée, cette fois-ci, par la convention de transfert que vous avez reçue. Si je peux. Christophe, tu peux enter. Et donc, on retient le pouvoir à Olivier qui a donc voté le 153. Donc, cette convention règle justement les conditions dans lesquelles la propriété passe de la communauté de commune à Villers-sur-Mer. On a reçu donc un email des élus de l'opposition auxquels nous avons répondu, mais dont, en fait, beaucoup de réponses se trouvaient déjà et dans la note de synthèse et dans la convention en question. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Pour mémoire quand même, je vous rappelle que Villers-sur-Mer reste redevable une somme de 630 000 euros qui était déjà comprise dans l'endettement de la ville, qui était donc due et sur la base de laquelle nous avons commencé le mandat. Je vous rappelle que cette somme de 630 000 euros était dans la dette de la ville au moment de notre prise de fonction et l'acquisition consiste finalement à payer les 630 000 euros qui restaient dus par la communauté de commune et que 630 000 euros, aucune autre somme que celle-ci. Du coup, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de transfert des biens et contrats accompagnant le transfert de la compétence par l'espace de l'hissée à la commune de Villers-sur-Mer, de m'autoriser à signer la convention de transfert et de m'autoriser à prendre à signer toute décision si rapporte on part du principe que vous mettez compte est-ce que quelqu'un dans la majorité votre compte s'abstient ok donc résolution des délibérations prises avec une majorité de 19 contre 4 on continue et on va retomber sur le grosso modo le conseil municipal que nous avons eu pour les pics d'animation c'est-à-dire qu'il va falloir adopter les statuts nommer les administrateurs nommer la directrice voter une dotation initiale pour le paléospace pour l'épic paléospace approuver la convention de service public donc réglementant les relations entre l'épic à créer et la mairie voter un budget primitif et on aura fait le tour de la question on aura pris la décision donc de créer l'épic supposé abriter l'activité du paléospace à partir du coup des gens en ce qui concerne les statuts je vais vous épargner la lecture de ces statuts ça me rappellerait tout mon bureau c'est des statuts encore une fois pour lesquels on n'a pas mis énormément d'huile de cerveau c'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de réinventer la roue on s'est basé sur des choses qui préexistaient on a fait valider également par ailleurs via des conseils externes et si vous n'avez pas de questions du coup je vous propose de passer au vote puisqu'il est proposé au conseil municipal d'autoriser la création de cet épic lié à la gestion du musée de France à la conservation et gestion des collections de paléontologie de la commune de Villers-sur-Mer épic qui sera dénommé épic paléospace à compter du provégion de 2021 épic qui sera doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière conformément en disposition des articles L2221-1 à L2221-10 et R2221-1 à R2221-52 du CGCT d'adopter les statuts d'adopter les statuts s'y joints de m'autoriser à lancer des procédures et demandes nécessaires à la création de cette structure notamment auprès des institutions de l'État du Trésor public et des finances étant entendu que le 1er juillet 2021 sera le début de l'exercice comptable et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire Les 4 membres de l'opposition votent contre la majorité qui votent contre qui s'abstient donc les statuts sont adoptés à la majorité de 19 voix 4 contre On a adopté les statuts il faut maintenant nommer les administrateurs de cet EPIC Alors comme c'était le cas pour l'EPIC animation on peut voter on doit nommer chaque administrateur un par un on peut procéder pour vote secret ou on peut procéder pour vote ouvert et à main levée à vous de choisir je crains que l'issue du vote soit claire on peut procéder au vote secret si vous le souhaitez on peut gagner un peu de temps passer au vote à main levée vote à main levée merci bien alors du bon un peu les copier-coller Claude lui a fait faire un petit une petite erreur je vous propose les membres suivants dans les pages 7 comme administrateur de l'EPIC pas d'animation mais de l'EPIC il faut aller au spas mais tout le monde suit Claude et donc les noms qui sont proposés sont Olivier Guérin Christophe Pérez Stéphane Perrault Florence Renail Alice Binet et moi je vous propose de commencer par Olivier Guérin qui vote qui vote contre les cadres de l'opposition oui qui vote pour il n'y a pas d'abstention ok donc Olivier Guérin nous met avec 19 voix pour 4 comptes Christophe Pérez qui vote contre qui a droit de l'opposition qui vote pour ok pas d'abstention donc Christophe Pérez nous met avec 19 voix pour 4 comptes Stéphane Perrault qui vote contre les 4 voix de l'opposition qui vote pour d'accord 19 voix de la majorité donc Stéphane Perrault était eu avec 19 voix pour 4 comptes France Renail qui vote contre les 4 voix de l'opposition qui vote pour je vais essayer de pas lever mon bras aujourd'hui mais je vote pour à chaque fois donc France Renail élue avec 19 voix pour 4 voix contre Gladys Vignet qui vote contre les 4 voix de l'opposition qui vote pour je vais à l'abstention donc Gladys Vignet élue avec 19 voix pour 4 comptes Thierry Montrepo donc moi qui vote contre les 4 voix de l'opposition qui vote pour et donc je suis élu avec 19 voix pour 4 comptes je vous remercie point suivant donc on a adopté les statuts on a nommé les administrateurs il faut nommé la directrice qui est en l'occurrence Karine Boutillet vous avez vu qu'elle est derrière nous elle prendra la parole quelques minutes à l'issue du conseil municipal pour présenter brièvement la manière dont elle voit les choses elle a fait acte de candidature comme c'était le cas pour Fanny Boiles et l'Épique Animation Karine Boutillet elle connait mieux que piconque le paléospace son fonctionnement et ses potentialités donc bien entendu c'est elle que nous vous présentons vous verrez plus tard que c'est elle et l'ensemble de son équipe c'est-à-dire que comme c'était le cas pour l'Épique d'Animation nous laissons personne sur le carreau c'est-à-dire que nous reprenons l'ensemble de l'équipe est-ce que vous avez des questions sur cette proposition de nommer Karine Boutillet oui Jérémie merci nous ne pouvons qu'apporter notre soutien à Karine Boutillet pour cette candidature ainsi qu'à toute l'équipe du paléospace mais bien sûr nous conforterons notre vote contre qu'on a posé au début de la séance d'accord ça marche merci du coup il est proposé au conseil municipal alors sous proposition du maire de désigner madame Karine Boutillet comme directrice de l'Épique toujours paléospace d'animation à compter du 1er janvier 2021 et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire qui vote contre madame Bonnet aussi donc les 4 voix de l'opposition qui vote pour Karo Clarence aussi oui il vote 2 fois donc Karine félicitations vous êtes nommé par 19 voix pour 4 comptes on a adopté les statuts on a nommé les administrateurs on a nommé la directrice il faut maintenant doter le paléospace des dotations financières initiales c'est à toi Louis merci monsieur le maire donc par délibération du 16 décembre on a acté le retour en régie de certaines activités dont le musée paléospace dont on récupère à la fois le terrain le bâtiment et la gestion et donc il est nécessaire d'attribuer une dotation par la ville en nature en espèce donc pour son fonctionnement pour un montant de 300 000 euros que le concessionnaire utilisera conformément à l'usage défini dans la convention que vous avez reçu par mail est-ce que vous avez des questions pas de questions donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de la dotation initiale d'un montant de 300 000 euros qui sera versé pour la première année donc cette année en un seul versement avant le 11 janvier 2021 ça sera par la suite avant le 30 juin de l'année courante et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire qui s'y oppose donc 4 et qui s'abstient je vous remercie merci Louis alors cette fois Olivier pour la convention de service public pour la convention qui réglemente les relations entre l'EPIC et la mairie d'après l'adoption des statuts la nomination des administrateurs la nomination de la directrice et le budget je vous propose de valider la convention de service public qui relie la mairie et l'EPIC vous avez tous reçu le projet de convention liant à l'EPIC ça fait 16 pages est-ce que vous avez des questions sur ces 16 pages ou sur la convention sur le projet de convention vous avez remarqué un point important qui est que l'ensemble du personnel de l'activité actuelle est repris par la nouvelle exploitance par l'EPIC c'est un point important vous avez remarqué la répartition des charges notamment l'eau et l'électricité sont pris en charge par l'EPIC l'assurance également vous avez plus de détails la répartition des budgets des charges dans ce projet de convention donc si vous n'avez pas d'autres questions je vous propose de passer au vote il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention du service public il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cet accord y a-t-il des votes pour il y a-t-il des abstentions merci d'exprimer vos votes pour 19 voix pour merci merci Olivier point suivant à l'heure du jour donc il convient maintenant de doter le paléospace d'un budget primitif donc je vous rappelle que c'est un budget qu'on 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 présente parce que la loi nous l'impose parce qu'il faut que le paléospace démarre avec un budget il est clair que ce budget en cours d'année va pouvoir être affiné pour l'instant il a été préparé essentiellement par les services du paléospace et par les services de la mairie donc il est dans la même forme que celui qui avait été soumis pour les pics d'animation est-ce que vous avez des questions sur ce budget ? pas de questions ? bon donc il est proposé au conseil municipal alors d'émettre un avis en l'occurrence positif si possible sur ce projet du budget et des tarifs proposés et de m'autoriser à signer tout un document relatif à cette affaire je suppose qu'on est dans la même configuration que les points précédents pour les paléospace qui vote contre ? donc les quatre voix de l'opposition qui vote pour ? ok donc 19 votes pour quatre comptes donc le budget primitif pour les pics paléospace a été voté donc on a fait le tour de la question paléospace je vous rappelle qu'on a donc récupéré on a modifié on a accepté la modification des statuts de la communauté de commune pour retirer la compétence de la communauté de commune de paléospace qu'on l'accepte dans les compétences de la ville on a ensuite adopté pour ce qui relève de l'éthique et son exploitation et les statuts on a donné des administrateurs on a donné la directrice on a doté une dotation initiale qui s'inscrit ensuite dans un budget primitif qu'on a aussi adopté et on a signé une convention enfin vous m'autorisez à signer une convention de service public pour réglementer les activités et les relations entre la mairie et l'éthique paléospace donc je termine pour compléter ça on termine ça en dehors du conseil lorsque ça a clôturé par quelques mots de présentation enfin la manière d'envoyer les choses en filmant on quitte ce sujet là du paléospace on a comme ça a été le cas aussi dans le conseil municipal précédent un bail pour la titre à une antenne à poser sur l'église c'est pour toi que ça donc exactement comme ce qui avait été voté la dernière fois avec prix on a cette fois-ci un bail à soumettre aujourd'hui avec un fracos un fracos c'est l'organisme qui regroupe les antennes de Bouygues et de SFR il présente un bail de 12 ans comme celui qu'on a voté et comme celui qu'on a déjà avec l'orange ont un loyer annuel de 6278 euros est-ce qu'il y a des questions donc ça regroupe excusez-moi si c'était dit c'est Bouygues et les restateurs après après c'est aux mêmes conditions que prix ouais ok il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le bail à intervenir avec un fracos et d'autoriser monsieur le maire à signer du pacte du document relatif à cette affaire est-ce qu'il y a des votes contre ? des abstentions ? Merci Christophe dernier point des affaires générales de gestion donc l'ajustement du tableau des emplois c'est à trois je t'en ai de faire rapport merci monsieur le maire comme il est de coutume le 1er janvier nous devons ajuster le tableau des emplois filière pardon filière administrative il y a 11 postes qui ont produit filière technique 43 postes filière sportive 1 poste filière police 2 postes filière médico-social 2 postes filière animation 1 poste filière pour faire qu'elle au total 62 personnes travaillant pour la municipalité avez-vous des questions ? Merci on aimerait savoir a priori il y aurait ce serait au niveau de l'attaché qu'il y aurait une personne en plus et on peut avoir le nom de la personne je crois que elle a été présentée je crois qu'on a annoncé son arrivée c'est Fanny Maillard d'accord et la deuxième personne c'est dans l'atelier technique non ? on peut avoir son nom il travaille au stagiaire d'accord merci d'autres questions on passe au point 2 concernant la vie communale je vais peut-être simplement vous informer ou vous rappeler que Villers a été retenue comme petite ville de demain nous avions déposé un dossier qui finalement a été retenu comme beaucoup d'autres dossiers du département nous allons commencer la véritable coopération avec le département probablement en janvier ou février qui arrive donc l'objectif va être pour nous maintenant d'utiliser ces cofinancements dans toute une série on en avait discuté lors du plan du conseil municipal seulement à ce moment-là on ne savait pas si on était retenu ou pas le message est le même c'est-à-dire qu'on va avoir des actions de rénovation urbaine d'une part de soutien au commerce d'autre part et qu'on va devoir affiner maintenant c'est-à-dire qu'on passe d'un cadre proposé au département qui a été accepté enfin qui a été accepté proposé au département visé positivement par le département qui a été adopté par la région qui va nous permettre d'obtenir un certain nombre de cofinancements et sur ce cadre d'intervention nous allons maintenant devoir spécifier les projets exacts que nous allons faire cofinancer et donc ce travail va commencer en janvier et février en soi pour nous c'est une double bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle parce que ça récompense c'est un travail qui a essentiellement été effectué par les services dans des délais vraiment très courts donc je le redis de temps en temps après il ne faut pas qu'il prenne la grosse tête non plus mais merci à Claude pour le travail intensif qu'il a fait pour que ce dossier passe et c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça va nous permettre d'avoir des finances supplémentaires à un moment où lancer des projets de rénovation urbaine sans ce soutien là aura été compliqué voilà donc en l'occurrence ces fonds sont la bienvenue ça va nous permettre peut-être d'anticiper les interventions qu'on avait prévues un peu plus tard dans le programme est-ce qu'il y a d'autres points sur ce point de vie communale ou est-ce qu'il y a des questions sur les petites villes de demain non pas d'autres points sur le point 2 alors le point 3 normalement il y en a sous questions diverses est-ce qu'il y a des questions oui madame Gara merci j'ai une question de Catherine Vassant pour madame Le Laïl Catherine n'a pas reçu la liste des fournisseurs qu'elle vous a demandé au précédent conseil des fournisseurs de la cantine il y a beaucoup de colère il y a eu des congés de Noël la semaine dernière la demande a été adressée aux services de la ville pour que les services de la ville répondent à madame Vincent je constate que ça n'a pas encore été fait mais ça va être fait c'est pas les élus si vous voulez qui ont ces données là mais nous avons demandé au service de la ville de bien vouloir répondre à la question donc madame Vincent soit rassurée et elle va obtenir la réponse est-ce qu'il y a une autre question diverse non ? j'ai réuni ? oui merci monsieur le maire moi j'ai simplement une petite question concernant Max le sans-abri de Bière-sur-Mer pensez-vous qu'il y ait une solution peut-être à trouver pour le loger quelque part dans votre maison ? Max a pris pas mal de notre temps qui répond ? Maria ? on a fait des démarches avec Max auprès de l'ascente sociale la première démarche a été de retrouver de retrouver ses papiers et sa carte vitale de façon à pouvoir se soigner quant à la aussi pouvoir se faire avoir un revenu minimum quant au pas du logement l'obstacle c'est principalement lui puisque quand on l'interroge il n'est pas vraiment favorable à être logé de façon dans un hébergement collectif il y a un chien déjà et c'est aussi un obstacle donc voilà je pense que il avance petit à petit mais c'est lui qui freine donc je pense que il va falloir qu'on garde contact avec lui mais voilà c'est pas si facile de trouver une solution pour cette histoire d'un verbe en tout cas ça a commencé puisqu'il se trouve que Max c'est mon voisin il habite à 20 mètres de chez moi donc ça a commencé à les efforts à lui faire reconstituer ses papiers d'identité il n'en avait plus et il refusait même de donner son identité complète donc on a vu même passer par la police municipale pour arriver à retrouver les éléments nous permettant d'identifier clairement lui refaire faire sa carte d'identité donc maintenant il a une carte d'identité il a une carte vitale donc il va pouvoir demander des aides sociales on va le domicilier pour qu'il puisse avoir des aides sociales il bénéficie d'un soutien en nourriture en soins gratuit pour l'instant voilà en tout cas c'est pour l'instant c'est 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 Marianne qui s'occupe de ça et l'objectif c'est effectivement une fois qu'on arrive à ça de pouvoir leger mais c'est pas facile du tout c'est pas facile du tout parce que pour l'instant il refuse toute toute démarche qu'il doit trouver pour obtenir un logement donc s'il pouvait en prendre un on pousse ça dans le dos sauf que pour l'instant il faut au moins qu'il fasse le premier pas et qu'il n'est pas prêt en tout cas il en a fait pas mal de pas jusqu'ici puisqu'on a pu reconstituer son passé reconstituer l'ensemble de ses documents on l'a domicilié pour qu'il puisse toucher ses aides sociales il n'est pas loin il n'est pas loin de s'en sortir il faut ce dernier pas qui est souvent le plus difficile de se dire on retourne en logement c'est-à-dire qu'on retourne dans une vie collective il faut être dans un immeuble il faut accepter qu'il va y avoir des voisins et pour l'instant c'est compliqué est-ce qu'il y a d'autres questions dans quel cas je vous remercie tous c'était le conseil municipal de l'année on va adopter un rythme beaucoup plus beaucoup plus serein en 2021 et puis on va lancer aussi nos commissions c'est-à-dire qu'on est sorti de toute une série d'étapes administratives que nous voulions absolument faire aboutir avant le 31 décembre 2021 devrait être une année où on va pouvoir discuter plus de fonds que de procédures administratives de fonds dans le sens concret de ce que pourraient être nos projets dans nos différentes politiques sectorielles municipales et si vous n'avez pas d'inconvénients on va lever le conseil maintenant donc on coupe la retransmission à ce